salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo apple a lâché ios 18 bêta 5 pour les développeurs et comme vous pouvez voir sur cette vidéo cette version pèse un peu plus de 1 giga 4 ce qui veut dire qu'on a quand même quelques nouveautés super intéressante et surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo si on est sur une version 22000 à 5326 f ce qui veut dire que on aura plusieurs versions bêta encore à venir avant la version finale disponible pour tous nos iphone parlons nouveauté ios 18 bêta 5 c'est parti si vous êtes un bêta testeur public la version ios 18 bêta 2 est sorti pratiquement en même temps que ios 18 bêta 5 développeurs ici on va voir donc une option qui vient de faire son apparition sous ios 18 bêta 5 si on fait un appui long sur notre écran d'accueil on a complètement haut à gauche le bouton option si on appuie sur son bouton un menu déroulant sourd et tout en bas on a donc modifié les pages alors ce n'est pas une option qui vient d'apparaître sous ios 18 bêta 5 puisque cette option existait déjà si on nous cette option voilà donc on pourra modifier les pages cette option existait déjà mais elle vient de faire son apparition dans le menu option directement à partir d'ios 18 bêta 5 il fallait le souligner connaissez vous distraction contrôle apple en avait parlé lors de la dernière keynote et vient tout juste de l'inclure dans ios 18 bêta 5 alors que cette fonctionnalité n'apparaît toujours pas sous ios 18.1 bêta 1 alors qu'est ce que cette fonctionnalité je vous en avais fait un petit short n'hésitez pas à les voir en section short c'est tout simplement la possibilité de modifier des pages web on va pouvoir en fait effacer des boutons effacer des liens effacer des bannières épurer au maximum une page web alors ça c'est vraiment super cool puisque si vous avez besoin de faire une capture d'écran d'une page web mais d'exclure certaines fonctions de la page web voici comment ça fonctionne on ouvre safari et tout simplement on va aller sur le petit bouton à la gauche de la barre url et là on va retrouver cette option qui est donc masquer les éléments distrait une fois que vous tapez dessus bien sûr comme je voulais dit c'est accessible avec voice over donc une fois que vous voulez supprimer telle ou telle chose dans la page web on va tout simplement taper sur ce bouton et en plus apple a mis une très belle animation regardez ici c'est vraiment génial ici si j'ai envie d'enlever cette fonction voilà on enlève cette fonction vraiment c'est efficace ici si j'ai envie d'enlever cette fonction voyez c'est super efficace une fois que vous désirez remettre ces fonctions on va tout simplement appuyer sur ce bouton ok on va revenir dans ce menu en bas pour réafficher le panneau de contrôle qui se trouve en bas et là on va refaire afficher les éléments supprimés et regardez comme par magie on vous demande si vous voulez rafficher et tous les éléments en fait se réaffiche la page redevient complètement classique alors si vous supprimez ces éléments et vous rafraîchissez cette page bien ces éléments vont réapparaître comme par magie dites moi en commentaire ce que vous en pensez voilà pour cette fonctionnalité qui est l'une des plus grosses fonctionnalités d'ailleurs d'iOS 18 beta 5 c'est l'une des plus grosses nouveautés pour cette bêta actuellement sous ios 18 on va remarquer quelques modifications par rapport au centre de contrôle donc certains boutons dans le centre de contrôle dont la dimension a changé donc ios 18 beta 5 change quelques modifications esthétique du centre de contrôle mais rien de bien transcendant il n'y a que quelques boutons qui ont été modifiés alors dans l'application photo il ya eu un grand changement on avait une sorte de carousel mais ce carousel a disparu et maintenant on retrouve à peu près le même design que l'on retrouvé sur les anciennes versions ios beaucoup d'utilisateurs l'a trouvé bien plus complexe apple est revenu en arrière sur l'application photo sous ios 18 beta 5 voilà donc la version reste quand même fluide bien sûr comme je vous dis dans toutes les vidéos n'installez pas cette version sur un appareil principal puisque parfois il peut y avoir des bugs très gênant et ça peut être compliqué pour revenir en arrière d'ailleurs avant d'installer une version ios 18 beta que ce soit public ou que ce soit bêta me développeur en fait fait une sauvegarde de votre iphone si vous avez des gros problèmes retrouver un iphone correct voilà ce que je pouvais vous dire sur cette dernière version ios 18 beta 5 alors les les nouveautés sont pas monstrueuses la plus grosse nouveauté c'est bien entendu celle qu'on a retrouvé sur safari celle où on va pouvoir modifier des pages web dites moi comment est ce que vous pensez de cette fonction et on se dit à très vite pour de prochaines nouveautés salut à tous